La vice-premier ministre, le ministre de l'Assemblée des Affaires étrangères ont expliqué aux titres de partenaires de la République générale qu'ils ont mis au débat de la Vise-en-Permise du soin de la République. Et des décennies ne sont pas de travail de l'Assemblée nationale. En demi, les directeurs de l'Assemblée nationale ont sacrifié leur mobilité. Ils ont reçu cette dotation des mandats de l'Embata. Le premier vice-commandant de la Chambre-Base du Parlement, ce dernier, les invités à faire le message. Et pour terminer, ce n'est qu'une question de jour. Les premières maisons vont recevoir de l'électricité au quartier Canlouca. Les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau d'action ont évolué le crédit constat du directeur général de l'Assemblée nationale de la Société nationale de l'Électricité. Voilà le titre. Bienvenue à ce journal. L'actualité reste dominée par la campagne électorale qui s'impose. Le chef de l'État congolais candidat à sa propre succession a foulé le sol des Kamba, cité sainte de l'église Kimbanguiste. Il a reçu la bénédiction de Simo Kimbangu Kyangani, représentant légal de cette église, sur le processus électoral en cours. Après son entretien avec le chef spirituel Kimbanguiste, il s'est adressé aux fidèles, leur demandant de faire un choix judicieux, le numéro 20, donc, à la présidentielle de décembre. Jacques Meji et Romain Bouta. Accueilli à l'aéroport au Papa Simon Kimbangu par un comité restreint des autorités spirituelles de l'église Kimbanguiste, dans la province du Congo central, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'est dirigé au siège mondial de Kimbanguiste avec la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour un tête-à-tête avec le représentant légal et chef spirituel de l'église Kimbanguiste, Simo Kimbangu Kyangani. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de la paix et l'unité en cette période du processus électoral dont la campagne poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour le candidat président numéro 20, il est dépassage en Kamba, ville sainte, pour recevoir la bénédiction du numéro 1 mondial de l'église Kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kyangani, pour le bon déroulement des élections. Juste après, le président de la République, candidat à sa propre succession, s'est adressé aux fidèles de l'église. Le candidat numéro 20 du 20 décembre prochain leur a demandé de faire un bon choix et de voter utilement pour lui. Et il garantit sa réélection. Le 20 décembre, le candidat numéro 20 ne laisse aucun coin de la République. Il est rentré au Congo central. Félix Tshisekedi a convaincu la population des Mbanzangungu et de Kassangulu de renouveler leur confiance lors du vote. Il a évoqué les réalisations en cours. Jacques Mégi, Julien Barbosa. Déterminé à n'erraper aucune occasion de rencontrer ses électeurs, le président de la République, chef de l'État, candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, est de nouveau rentré dans la province du Congo central. Dans le territoire de Mbanzangungu, le candidat président numéro 20 a communié avec la population au stade Kite-Moko, débordant de masse humaine. Une mobilisation tous azumites, population qui a promis à Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, candidat président, un autre quinquennat. Même rassemblement au stade Diokas, dans le territoire de Kassangulu, où a eu lieu le meeting. Hommes, femmes et jeunes, tous présents ont patienté de 9 heures à 21 heures pour enfin écouter le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023. Le président de la République en exercice, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo a égrainé ses réalisations devant ses électeurs et certains projets à réaliser et en cours de matérialisation, notamment la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi, la relance des activités du port de Matadi, la promotion de l'agriculture et du secteur privé pour la création des emplois, la construction des écoles et de centres de santé dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, dans les territoires de Mbanzangungu et de Kassangulu, ainsi que dans d'autres parties de la République démocratique du Congo, où il a été la réussite des mobilisations qu'on vend. Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, candidat président numéro 20 de sa victoire le 20 décembre prochain, a-t-il dit, c'est vers 22h, qu'il a pris la route pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous revenons sur le passage remarqué du candidat numéro 20 à Bouta, chef lieu de la province de Bazouélé. Félix Tshisekedi a visiblement touché les cœurs de ses électeurs. Témoignage de l'équipe qui a travaillé pour cette entrée triomphale, Carole Aguito au cadre de l'Union Sacrée en fait partie. Les rendez-vous du 20 décembre en faveur du numéro 20 étaient au cœur de la communication du président candidat Félix Antoine Tshisekedi ce mercredi 29 novembre à Bouta, chef lieu de la province de Bazouélé. A l'aéroport des Égards en début d'après-midi, c'est un fachis décontracté qui affiche ses assurances de l'emporter sur ses 25 challengeurs. Le bain de foule attaché à sa personnalité était au rendez-vous. Au lieu du meeting, l'ouragan Félix Tshisekedi a bouleversé toute la donne au point que la population était obligée de s'approcher du podium prévu pour le speech. Avant son message à la population, Maman et Atombo, Carole Aguito Amela a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à son champion, son candidat, Fachi Betton et l'a ensuite invité à monter sur l'estrade. Sous-titrage de piscine aïe et c'est une liste qu'on a eu la zone qui fait la bineau ya mon aime école et pas carton plein engagement à prix pacte scellé les champions a repris sa route pour la prochaine étape de cette campagne avec les assurances d'une victoire écrasante ici au bas joué l'élection on prend tout à fait autre chose la grande messe climatique se poursuit à dubaï aux émirats arabes unis en raison de son calendrier électoral chargé le président de la république démocratique du congo s'est fait représenter par la ministre congolais en charge de l'environnement ev basaïba accompagné de plusieurs experts le pays de félix tshisekedi a présenté dans ce cadre le projet grand inga depuis dubaï un reportage de jusqu'à kussema au pied de gratte-ciel sorti des dunes du désert émiratis décideurs et autres influenceurs du monde se sont donné rendez vous à dubaï pour tenter de trouver une réponse universelle à un problème tout aussi mondial à savoir les réchauffements climatiques à ses rendez-vous du donné du recevoir la république démocratique du congo n'y est pas allé les mains vides et la apporter deux réponses sa biodiversité de son massif forestier et son projet grand inga qui font de la république démocratique du congo un pays solution au pavio numéro 20 dédié au pays de félix antona tshisekedi tshilombo les ministres de l'environnement et les directeurs générales de l'agence pour le développement du projet grand inga ont présenté ces projets qui apportent des solutions pour les pays et le reste du monde ici nous sommes au rendez vous pour réfléchir sur l'avenir de la planète avec tout ce qui a comme bouleversement climatique qu'est ce que nous devons faire et qu'est ce que chaque pays peut apporter comme contribution nous avons donc réfléchi ensemble et le congo notre pays a plus à offrir jusque là nous avions le narratif sur ce que nous avons comme capacité avec nos forêts avec le bassin du congo mais aujourd'hui nous faisons connaître au monde entier que le fleuve congo peut produire à travers le granting à une énergie abondante renouvelée et renouvelable pardon propre et aussi de très bonne qualité ensemble avec tous les atouts que nous avons nous avons rdc la capacité d'être un pays solution pour la planète et avec le leadership que le chef de l'état a sur ce projet à coup sûr la rdc à sa place sur les chiffres sept ans après l'accord de paris le monde attend des actions concrètes et surtout des décisions pragmatiques sur les énergies fossiles et renouvelables ainsi que sur les déblocages des crédits carbone entretant la canicule de dubaï rappelle à chacun qu'il est temps d'agir pour sauver l'humanité et dans ce reportage de doris mozo le vice premier ministre ministre des affaires étrangères et son collègue de la formation professionnelle font la restitution de la table ronde des ministres africains de l'enseignement et de formation professionnelle l'assistance c'est sans les ambassadeurs en poste à kinshasa de désengagement pour un retrait progressif ordonné et responsable signé pour le départ de la monisco il y a quelques jours entre la monisco et le gouvernement congolais sera sur la table au conseil de sécurité le 11 décembre et le 20 décembre cet organe des nations unies prendra une résolution sur le sort de la monisco en république démocratique du congo après la signature officielle bintu keïta et christophe loutumdula apalapenapala ont expliqué aux différents partenaires le travail fait par les trois groupes thématiques qui se sont apaisantis sur le plan des désengagement le transfert de compétences ainsi que le plan de régression de la monisco en république démocratique du congo la représentante du secrétaire général des nations unies et le vice premier ministre affaires étrangères et francophonie ont donné aux ambassadeurs toutes les informations utiles sur ce plan et l'ambiance des compréhensions mutuelles qui a caractérisé les experts lors de son élaboration entre 9h et 19h ont défilé dans la salle de réunion les ambassadeurs de l'espace européen la chine la russie la grande bretagne les états unis puis les ambassadeurs de l'espace afrique l'union africaine la sadec les ac du 1er janvier au 30 juin la première phase débutera dans la province du sud qui vous remet et juin il y aura déjà la fermeture des bureaux une évaluation sera faite chaque trois mois pour identifier la problématique afin de faciliter la prochaine étape et aussi un monitoring pour être à la page du déroulement du processus et la nécessité d'accroître les ressources financières des organes des nations unies pour accompagner la république démocratique du congo à restaurer l'autorité de l'état selon le vice premier ministre ministre des affaires étrangères christophe le tonne de la palapane à pas là dès qu'il sera en possession de ce plan le conseil de sécurité des nations unies va décider de la venue de la monisco en république démocratique du congo il a insisté sur la flexibilité et les nouveaux mandats de la monisco ce plan de désengagement est un document politique et stratégique d'orientation avant sa mise en oeuvre le conseil de sécurité décidera d'une planification pour sa mise en exécution le 11 décembre prochain le conseil de sécurité des nations unies va examiner le plan de désengagement de la monisco et en attendant ici à kinshasa le patron de la mission onusienne bintoukaïta et christophe loutounou là ont expliqué aux différents partenaires le contenu de ce document c'est ce reportage que vous venez de suivre je vous laisse à présent regarder ce reportage qui parle de la restitution de la table ronde des ministres africains de l'enseignement il s'est tenu à kinshasa du 10 au 14 novembre la table ronde des ministres africains en charge de l'enseignement de la formation technique et professionnelle la réunion de ce jeudi 30 novembre était une rencontre de restitution des recommandations réunies au cours de travaux dans la ligne des murs et tête la création du réseau africain de qualification et de certification est à qui c'est la république démocratique du congo qui a organisé cette rencontre aspire à se doter d'un système d'enseignement et des formations techniques et professionnels cohérents ce réseau créé vise à promouvoir le développement la connaissance et l'harmonisation du niveau de la qualification et de la formation professionnelle à travers tous les pays et régions d'afrique favorisant ainsi la formation d'une main d'oeuvre qualifiée et compétitive prête à relever les défis du développement en ce 21e siècle Antoinette qui pour le ministre de la formation professionnelle a point par point lu les recommandations et les priorités clés ainsi que la feuille de route dans la mise en oeuvre dépend de l'implication de chaque état membre le vice premier ministre ministre des affaires étrangères et francophonie christophe le toundou la palapé napala qui a présidé cette réunion de restitution auprès des ambassadeurs a remercié les représentants des pays ayant participé et les a encouragé à mobiliser ensemble les énergies pour mener ce projet à bon port je voulais annoncer à la une des véhicules 4x4 et des bus neufs rémis aux directeurs centraux de l'assemblée nationale pour faciliter leur mobilité ils ont reçu cette dotation des mains d'andré mbata premier vice président de la chambre basse du parlement ce dernier les invite en faire bon usage robert randaye la cérémonie est brève mais plein de signification pour ces cadres des commandements de l'assemblée nationale qui viennent de recevoir ce 1er décembre 2023 des véhicules 4x4 pour l'amélioration de leurs conditions de travail trois temps forts ont marqué cette brève cérémonie les mots du secrétaire général de l'assemblée nationale qui a remercié le bureau mbosso pour ses gestes qui restera gravé dans les annales de l'assemblée nationale ensuite la remise de clés au directeur et les mots du premier vice président de l'assemblée nationale le professeur andré mbata bétoukou mais soumangou qui a salué ces gestes mais aussi signifié que ses chars automobiles vise à renforcer l'administration de l'assemblée nationale ces véhicules 4x4 tels pas neufs permettront aux directeurs d'assurer leur mobilité sur les terrains pour une administration efficace il nous faut remercier son excellence félix antoine qu'ils aient dit chulombo président de la république chef de l'état qui tient absolument à l'amélioration des conditions de travail des membres de l'assemblée nationale mais aussi c'est aussi que les députés nationaux ne pouvaient pas réaliser ce qu'ils ont pu réaliser au cours de la législature sans l'intervention des directeurs que vous êtes les bénéficiaires eux ne cachent pas leurs sentiments c'est un grand jour pour le parlement de la république démocratique du congo peut être qu'un message de satisfaction des réjouissances tout en reconnaissant ce bien fait de la part de l'autorité tu peux que dire merci on remercie le président de l'assemblée nationale ainsi que ses collaborateurs d'abord pour le choix le choix des véhicules et merci parce que c'est ça nous facilite la tâche depuis un certain temps les directeurs cadres de l'administration et pour les difficultés pour le déplacement il fallait vite penser pour leur trouver le transport qui peut permettre facilement d'atteindre le service le premier vice-président de l'assemblée nationale le professeur rendent un bateau de tukume soumangu à inviter le bénéficiaire à utiliser ses charles automobiles à mon père de famille cette annonce vient de nous parvenir c'est le communiqué de presse numéro 9 bar tf 20 bar 2023 de team fachy 20 ce communiqué dit ceci kinshasa le 2 décembre 2023 le candidat félix antoine tchiseké d'ichilombo a pris avec a appris avec consternation qu'il y a eu mort d'hommes et des blessés ce vendredi 1er décembre 2023 à banzangongo dans la province du congo central après son meeting des campagnes électorales tout en déplorant ces graves incidents félix antoine tchiseké dit présente ses condoléances aux familles biologiques éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux patriotes blessés il demande qu'une enquête soit diligentée par les services compétents en vue de porter à la lumière les causes de cette infortune par ailleurs la team fachy 20 signale que son candidat exprime toute sa compassion envers les familles des victimes et puis les lignes maritimes congolaises ont désormais une nouvelle délégation syndicale récemment élue elle a été installée en présence de l'inspecteur général du travail shimène dondo elle est investie d'une mission régalienne celle de représenter le salarié et de veiller en même temps à la protection de leurs droits un appel pertinent de l'inspecteur général du travail bon la cofo basselle et qui a procédé ensuite à l'installation de la délégation syndicale nationale et locale de ligne maritime congolaise une cérémonie organisée en présence du directeur général de lmc jean-claude moukendim biya mouinza ainsi que de cadres et agents le comité national sera dirigé par théodore mbamba une équipe au total de cinq personnes et le local de kinshasa par giselle djongou tout en félicitant la nouvelle délégation syndicale nationale et locale le directeur général de l'armement national jean-claude moukendim biya mouinza a au nom de l'état employeur rassuré quant à sa disponibilité permanente de travailler dans le droit de collaboration avec le banc syndical nous tenons torse et déjà à vous rassurer de notre disposition à garantir à la délégation syndicale l'exercice résilie de ses fonctions ainsi que de notre permanente disponibilité à coopérer avec elle pour toutes les questions majeures de la vie et de la société et du personnel c'est par un partage de verres en toute convivialité que la cérémonie protocolaire d'installation s'est clôturée frictuée mandat à l'équipe syndicale nationale et locale l'éthique et l'intégrité dans la gestion des marchés publics voilà le thème de la session de formation des délégués de la direction générale de contrôle des marchés publics à rmp ça se passe à l'hôtel du gouvernement rikin juzi loya c'est ce 1er décembre 2023 que les rideaux sont tombés sur la session de formation des acteurs de la commande publique à rdc axé essentiellement sur l'éthique et l'intégrité dans la gestion des marchés publics assurés par les experts de l'école nationale d'administration publique du québec des sous-thèmes comme l'émergence de l'éthique dans les services publics ont été développés avant de situer l'éthique et la gestion de l'intégrité au coeur des valeurs africaines ainsi que les risques benoît kalikat kalembe directeur général par intérim de l'autorité des régulations des marchés publics s'en félicite et définit l'éthique comme l'ensemble ou mode des régulations comportement qui provient d'abord du jugement personnel tout en s'effondant sur des valeurs partagées pour donner finalement un sens aux décisions et aux actions sous les hauts patronages de son excellence monsieur le premier ministre les modules ponctuées par des cas pratiques ont été dispensés par les experts formateurs le représentant du premier ministre samalou konde qui a clôturé cette session a dit ses remerciements aux formateurs et à l'école nationale d'administration du québec avant de projeter messieurs le premier ministre chef du gouvernement tient d'abord à remercier l'école nationale d'administration publique de québec il y aura une mission de collaboration de la continuité des formations au niveau de province le premier ministre est heureux de voir grâce à votre école d'ouvrir des horizons pour les agents et cadres de la mp et de notre administration effectuer des stages au canadien nous reprenons le volet élection de ce journal elle a appelé sa base à voter massivement le candidat numéro 20 à la présidentielle Antoinette kalamba il est allé à la conquête de l'élection de la commune de mongafoula cédric kenina c'est une foule en liesse chauffé à blanc qui s'amasse pour accueillir ce qu'on appelle affectueusement ici chargé à l'okonga la candidate députée nationale numéro 983 dans la circonscription électorale de l'okonga antoinette sambacalamba il arrive ici à mongafoula dans le quartier vundamalinga pour inaugurer un pont un ouvrage salvateur construit sur fonds propres dans le but de désengorger ou encore désenclaver ces coins de la capitale sans aidance ont accompagné ces moments aux côtés de cet ouvrage des qualités était érigé un pont en fil et bois érigé depuis 1960 et qui avait causé beaucoup de dégâts après la coupure du ribond symbolique antoine et samba kalamba et toute sa délégation ont effectué la première traversée le numéro 983 aux législatives a invité les administrés de ces quartiers à voter pour les candidats numéro 20 à la présidentielle félix antoine tisekedi la question le mouvement des personnes et leurs biens étant résolue à travers ses ponts jetés antoinette kalambaï a promis de revenir très prochainement pour rendre visite mais aussi recueillir les doléances des habitants de ces coins de la capitale doha c'est le terme qu'utilisent les musulmans pour dire prière là on prie pour la paix en cette période électorale l'initiative vient de casa abinata on l'appelle également l'oeil du chef la mosquée citas commune de barumbu a accueilli tous les imams entouré des fidèles en âge de voter ils sont d'accord avec les concepts de la consolidation des acquis du premier mandat de félix tisekedi à la tête du pays message de soutien des élites musulmanes la république démocratique du congo à la candidature du président de la république démocratique du congo fachi béton numéro 20 au critère de 2023 pour les élections du 20 décembre 2023 nous musulmans la république démocratique du congo composé des musulmans professeurs des universités et libère musulmans toutes tendances confondues réunis en ces jours particuliers de l'histoire de notre pays au nom des musulmans et musulmans citoyens de ce pays déclarons ce qui suit primo les présidents de la république haï a proposé à la nation entière deux choix recommencer à zéro ou alors consolider les acquis ainsi donc nous élites musulmanes à la république du congo avons décidé de consolider les acquis de la république en général ainsi que ceux de l'émergence de notre communauté musulmane en particulier la communauté musulmane ne transigera guère sur la question de notre souveraineté acquis existentiel et principal à consolider à tout prix secundo saluons et remercions infiniment les chefs de l'état pour le pouvoir s'enregistrer depuis son accession à la magistrature suprême notamment sur la question de l'insécurité dans l'est du pays la gratuité de l'enseignement ainsi que celle de la maternité la redynamisation de l'IGF et la création de la classe moyenne congolaise à travers l'ARSP etc très chers soeurs et frères en islam quels acquis meilleurs pour nous notamment l'élan de la création des ambassades et signature de contrat de développement socio-économique entre la république démocratique du congo et les pays musulmans l'officialisation future des jours de la idul fitre et l'idul adha comme férié en république démocratique du congo et les bons offices sans les oublier du président félix entente c'est que d'ichirombo dans la résolution des conflits calamités au sein de la comico et égards à ceux qui précèdent nous musulmans à république démocratique du congo avons décidé d'encourager les acteurs politiques en appelant à la mobilisation générale de tous les musulmans quant à la consolidation de la paix l'unité et la cohésion nationale avant et après le 20 décembre 2023 de mobiliser et sensibiliser les musulmans sur les territoires nationaux à la victoire sans résistance du candidat numéro 20 le 20 décembre 2023 in sha Allah qu'à la bénisse la rdc et qu'à la aide à ce que sa communauté émerge in sha Allah prenons la direction de l'itory on va parler justice avec cette rentrée judiciaire au palais de justice sur place le président de la cour d'appel ainsi que les autres intervenants appellent les acteurs de ce domaine à oeuvrer pour une justice équitable après deux mois de vacances le magistrat aurait pris ses samedi 2 décembre courant le chemin des palais de justice c'est conformément aux dispositions légales la cérémonie de ces jours a été caractérisée par le développement de trois thèmes le premier à prendre la parole était le premier président de la cour d'appel de l'itory emmanuel chamavou qui s'est apaisantie sur la prise à partie des magistrats en matière de droit des affaires ouada devant la cour de cassation une occasion pour lui d'interpeller la conscience du magistrat de dire le droit à toute indépendance et imparcialité la prise à partie a pour rôle effectivement de prévenir ce genre de situation lorsque le magistrat sait que s'il se prononce de manière inéquitable en favorisant manifestant une partie c'est que il peut être attaqué devant la cour de cassation en prise à partie cela c'est un garde-fou contre ce dérapage pour sa part la procureur générale près la cour d'appel de l'itory madame et d'oxy masouama à tablée c'est la cybercriminality en trois congolais j'invite tous les magistrats du ministère public sous mes ordres ainsi que tous les officiers de police judiciaire tant à compétence générale que restreinte désapproprier le code afin de pouvoir rechercher activement les infractions relatives à la cybercriminalité au nom du bâtonnier de l'itory maître sabine mouzama à quant à elle éclairé la religion de l'assistance cela procédure répressive en charge des avocats à droits positifs signalons que c'est la première entrée judiciaire organisée par l'actuelle équipe judiciaire de l'itory depuis sa nomination par les chefs de l'état félix s'entraînent ce qu'il tchoulombo magistrat suprême le quai du port de matadi complètement rénové sur fonds propres de lunatra le premier navire vient d'accoster les plus de ces derniers jours ont endommagé la voie ferrée les techniciens y travaillent déjà on signale aussi que le trafic fluvial a répris sur kisangani l'unungu et l'ubero tout ceci en commentaire avec rodé panda depuis le début des pluies intempestives du dernier trimestre la voie ferrée matadi kinshasa n'a pas été épargnée les tronçons d'ingantoko qui moins entre le point 329 et 339 fortement endommagé sur trois endroits où la plateforme mieux la terre a été emportée par une catastrophe naturelle laissant ainsi le rail suspendu en l'air trafic paralysé excepté la partie non endommagée qui est encore praticable sur fonds propres sous l'oeil attentif de la tutelle les ministères des transports et voies de communication l'expertise et l'ingéniosité des techniciens de l'onatra sa mise à contribution donne déjà des résultats escomptés le danger est en train d'être écarté les points 331 et 334 déjà terminé les efforts sont concentrés sur la troisième partie qui se réalise non sans difficulté à cause de l'abondance des pluies qui emportent la terre et les engins y font face la réouverture du trafic n'étardera pas indique le chef du département des chemins de fer notre voie de serré a totalisé cette année depuis 125 ans je peux vous garantir au nom du directeur général le matin le conseil du pont que les travaux évoluent très bien les difficultés sont énormes nous pensons que au plus tard à la première semaine du mois de janvier 2024 le premier train arrivera à la gare centrale dans l'entretemps au port de matadi les deuxièmes pieds du quai complètement rénové sur fonds propres les premiers bateaux vient d'accoster avec la détermination du dg martin le koustachibangu panoum et du conseil d'administration les personnels aux côtés du président syndical de l'onatra et la population portuaire de matadi témoins de cet accostage exalt de joie au port de kinshasa après le voyage de l'unungu en destination de kisamani le voyage de l'oubero reçoit déjà la cargaison de plusieurs tonnes de marchandises précision du directeur chef du département de port et transport fluvial nous sommes en train de travailler sur un programme trimestriel et avec ce programme nous avons préparé trois convois il ya un qui est parti il ya le deuxième qui part l'oubero tantôt dans la semaine prochaine et le troisième ça sera le convois ou l'onatra debout la population première bénéficiaire est désormais rassurée pour ses mouvements long métrage et ce n'est plus qu'une question de jour les premières maisons vont recevoir de l'électricité au quartier canlouka les travaux de réhabilitation et d'extension basse tension évolue très vite constate du directeur général de l'astinelle commentaire la liesse populaire est justifiée c'est une promesse faite et tenue par le président de la république félix antonie ce qui dit à la population de canlouka le courant électrique dans les maisons dans différents quartiers l'effectivité n'est qu'une question de jour le directeur général de snell sa fabrice le cindé a effectué une descente sur les sites pour le lancement de travaux du réseau basse tension avec résultats attendus dans dix jours selon les assurances données par sogiac qui exécutent les dix travaux la volonté du chef de l'état qui était devenu une obligation de snell sa est en train de se concrétiser quand l'outre on a redémarré les travaux les équipes du projet sont permanemment aux côtés de sogiac pour que les délais soient ténus avec un oeil sur tous les projets de snell s a le directeur général fabrice lucindé travail à la réalisation de la vision du président de la république dans le et le sien après la route avec ce pont inauguré il y a peu l'électricité qui s'est installée canlouka peut désormais saluer sa sortie du ghetto et avant de boucler retenez que des hommes des dieux se mettent ensemble dans une structure qu'ils appellent chambre de prière pour le président de la république félix tchisekedi avec la bénédiction bien entendu de la présidence de la république ils viennent d'organiser une journée de prière dans ce sens dada chabani prier pour le président de la république félix antoine tchisekedi tchilombo candidat numéro 20 pour que la main des dieux l'assiste à la gestion de son deuxième mandat cette prière prophétique d'intercession inspiré des saintes écritures était faite par les conseillers spirituels du chef de l'état jacquambala tchilombo c'est au cours de la journée des prières en faveur du président de la république organisée par la chambre des prières en faveur du président de la république actuelle en partenariat avec la présidence de la république je veux à sa politique dans sa politique il tient compte des enjeux il y a des enjeux spirituels et des enjeux d'ex parce que lui il a cet agenda lui il a cet acteur il a déjà pris à nous pour la tête sépulée à lui parmi les hommes quand vous priez pour l'envoyer il faut avoir publié les inquiétudes de ce qui est à l'auteur de la chambre occasion pour les coordonnateurs de cette structure de rappeler que la bible recommande aux chrétiens de prier pour le roi une recommandation inspirée des intimités 2 qui exhorte tous les chrétiens avant toute chose de faire la prière des supplications et des requêtes ainsi que des actions des grâces pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité afin de garantir la vie paisible et la tranquillité des nations toutes les confessions religieuses quelles que soient leurs différentes doctrines ont pris part à ce rendez-vous des prières de béatrice hôtel à l'issue de cette séance le coordonnateur de cette chambre des prières en faveur du chef de l'état a remis un cadeau au représentant du président de la république son conseiller spirituel Jacques Ambala Chulombo une façon de dire merci au président de la république pour des actions à impact visible sur l'amélioration des conditions de vie de la population chrétienne et nous revenons sur ce communiqué de la team fachivin Kinshasa le 2 décembre 2023 le candidat Félix Antoine Tshisekedi Chulombo a appris avec consternation qu'il y a eu mort d'homme et des blessés ce vendredi 1er décembre 2023 à Mbanzangungou dans la province du Congo central après son meeting de campagne électorale tout en déplorant ces graves incidents Félix Antoine Tshisekedi présente ses condoléances aux familles biologiques éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux compatriotes blessés ils demandent qu'une enquête soit diligentée par des services compétents en vue de porter à la lumière les causes de cette infortune par ailleurs la team fachivin signale que son mandat son candidat exprime toute sa compassion envers les familles des victimes Fin de ce journal coordonné par Jacques Kabwaba Marie-France Zahina vous présentera à l'édition de 23h je vous fixe rendez-vous pour demain et en attendant, excellent week-end en compagnie de la radio-télévision nationale congolaise et bonsoir